Bonjour à tous, c'est Larcher qui vous parlez aujourd'hui sur les jours de course avec une nouvelle revue consacrée à une voiture aux Twins dans ses différentes variations. La voiture du jour, ce sera la Twin Mill 3, sortie pour la première fois en 2008, designée par Josh Hanson et sortie entre 2008 et 2012 en 6 variantes différentes. Je vous présente d'abord la version 2008 New Models qui ressemble à ça. Pour ceux qui ne se souviendraient pas, la Twin Mill première du nom en fait, elle est sortie en 1969 et ressemblait à ça. Donc voilà, regardez bien à quoi ça ressemble, je vais faire un petit temps la rendre. Notez bien les différentes formes. Donc il y a une Twin Mill 2 qui est sortie dans les années 80-90 je pense, et là c'est la Twin Mill 3 donc sortie dans les années 2000. Et donc comme on peut le voir, elle va reprendre des caractéristiques de la Twin Mill de base, comme par exemple les gros moteurs qui ressortent sur les côtés, ainsi bien sûr la forme un peu à arrière et l'espèce de cockpit avec la seule vitre en fait, qui est un peu, je n'ai plus le nom, mais qui part sur les côtés comme ça, voilà. Moi je vais faire un petit temps la rendre. Donc est bien le niveau de détail à porter sur les côtés, c'est vraiment une bonne grosse partie métallique, avec des espèces de petites grilles, des espèces de grosses arrêtes franches, quelque chose qui est très mécanique. Et d'ailleurs je sais bien que la Twin Mill 3 normalement a été aussi refaite à l'échelle 1.1, donc en vrai quoi, une vraie voiture. On note aussi un peu la forme ici, à ce niveau-là, une espèce de forme de bec en fait, avec l'espèce de triangle qui pendent vers l'avant, et les formes creusées là en triangle sur les côtés. Alors par contre, qu'est-ce qui est sur les côtés ? Twin Mill 3, voilà. Twin Mill 3, l'expression en argent d'oeuvre, qui rend assez bien comme vous pouvez le voir, parce qu'elle est bien reflétée. Et donc ça c'est couleur orange, avec une petite bande orange que vous pouvez le voir au-dessus. D'ailleurs vous voyez cette partie-là qui est métallisée. L'arrière assez simple, à part peut-être les petits pots d'échappement. Donc au final c'est assez proche de la voiture de base, qui n'avait aussi pas grand détail à l'arrière. C'était cette espèce de chose là, qui pourrait être considérateur d'un corps. On vous montrer aussi bien sûr qu'on n'a pas de garde-boue qui part sur l'arrière des roues, tout comme la Twin Mill 1. Par contre, contrairement à la Twin Mill 1, là c'est plus une espèce d'aileron à dire, qui est une espèce de surface, qui va se mettre au-dessus, comme vous pouvez le voir, et donc qui couvre cette partie. Tandis qu'avant, c'était plus une espèce de courbe en fait, comme vous pouvez le voir. C'était pas vraiment un truc très plat, c'était plus quelque chose qui descendait progressivement. Là c'est pas le cas du tout, c'est vraiment une surface plane, puis ensuite on a cette partie-là. à ce niveau-là. Voilà. Et donc on a fait la vitre qui est toute noire. Je me trouve aussi vite fait le dessous. Pour ce que vous voulez voir, ça ressemble à des grandes espèces de strides dans tous les sens. Et donc je pense qu'on a fait le tour du design de la Twin Mill 3. Donc comme vous pouvez le voir, là le cockpit est vraiment assez rentre dedans en fait. C'est vraiment cette partie-là, je pense qu'elle est assez différente. C'est qu'auparavant, on avait vraiment une espèce de forme un peu plus courbée, assez souple, assez lisse. Tandis que là, c'est beaucoup plus, on a plus d'angles. Là on a vraiment une direction dans ce sens-là, puis une direction dans ce sens-là, puis comme ça. Donc c'est vraiment, c'est assez différent quoi. Bien sûr, elle est un peu plus agressif, elle a plus d'arrêt, j'ai envie de dire, que la version de base. Et aussi, les moteurs sont un peu mieux incrustés. Avant, c'était avant tout des espèces de trous dans lesquels on mettait le moteur. Là, ils sont un peu plus, ils sont mieux incrustés dedans et ils sont un peu plus gros quoi. Et j'aime assez bien ces espèces de grosses parties triangulaires comme ça. Enfin, triangulaires. Ces espèces de formes là, qui parlent vers l'avant. Ces espèces de... Je vais dire d'arrêt, vous voyez ? Oui, des espèces de lames un peu, voilà. Donc voilà, tout en 2003. Et donc ça, c'est la version 2008 New Models. Et donc, je vous montre maintenant la version 2012 Heat Fleet. Qui ressemble à ça. Donc là, on est dans des rouges Metal Flake. Donc là, avec des espèces de petits flocons qui brillent. Voilà, hop là. Et donc, comme vous pouvez le voir, au niveau imprimé, c'est un peu plus violent, parce qu'on aura carrément une bonne grosse flamme tout au-dessus, comme vous pouvez le voir. Donc bah, c'est simplement le segment de série, c'est Heat Fleet. Donc forcément, ça... Il y a pas mal de voitures qui ont des flammes dessus. Même toutes, je pense. Donc, vous trouverez par contre les jantes qui sont différentes. Et ils sont juste peints sur les cercles. Bon, ça rend assez bien. Une fois, il n'est pas coutume. On a cette espèce de contraste entre la partie... Toutes... Bah, qui est assez... Vraiment une partie très plastique. Il n'y a pas de trou dedans. Et la partie un peu plus claire qui ressort. Forcément. Par contre, c'est toujours chromé. Par contre, la vitre est transparente. Contrairement au moment où elle était vraiment toute noire. Ou vraiment... Ouais, elle était un peu transparente avant. Mais c'était... Elle était vraiment très noire transparente. Quoi là. Là, on est déjà un peu plus à travers. Donc, ma compréhension est flamme. D'ailleurs, on voit aussi que les triangles ont été peints. En blanc. Là. Donc, ça part dans tous les côtés. Et vous montrez que la partie inférieure n'est plus grise mais est jaune sur cette variation. Là, on voit rien du tout. Mais voilà, c'est pas trop grand. Et le petit logo est tous les ailes à ce niveau là. Comme ceci. Et donc, voilà. Je pense qu'on a fait le tour pour les deux Twin Mill 3. Bon, je vais les mettre l'un à côté de l'autre. Je prends mon petit support. Et donc, il est temps de conclure. Donc, la Twin Mill 3, c'est un véhicule que moi j'aime bien. Voilà. J'aime bien son évolution par rapport à la Twin Mill première du nom. Elle est bien sûr, on va dire qu'elle est standard un peu actuel. Dans les standards modernes. Donc, il y a des voitures qui ont des fins un peu plus carrées, structurées. Qui vont vers l'avant. C'est plus dynamique. On a plus des pointes plutôt que des fins un peu arrondies. Voilà. Néanmoins, elle est... Elle marche bien. Voilà. Moi, j'aime pas mal. J'aime beaucoup les gros moteurs surtout. Qui rentrent vraiment bien. Avec les parties vraiment chromées et détaillées sur les côtés. Je trouve qu'ils ont vraiment une bonne présence sur le véhicule. C'est un peu sonné que ça pour qu'on voit mieux. Mais c'est... Apparemment, on va trop le faire. Donc, non. Moi, j'aime... La Twin Mill 3, c'est vraiment un véhicule qui est sympathique. Je le trouve après. Peut-être qu'on le voit. Bien sûr, il n'y a peut-être pas autant de charme que la première version. Ça, c'est normal avec la nostalgie et tout. Mais franchement, c'est un... Une bonne voiture, voilà. Qui va vers l'avant. Et qui a vraiment un design très Hot Wheels. Mais évidemment, forcément. La Twin Mill, c'est un peu un des véhicules emblématiques de Hot Wheels. C'est un peu une des voitures qui a défini le style original Hot Wheels. Donc, forcément, la Twin Mill 3, elle est un peu dans la même lignée. Voilà. Donc, bah... Je pense... N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du véhicule. Enfin, de la voiture plutôt. C'est un peu... On est un peu... Voilà. N'hésitez pas à ce que vous en pensez. Bien sûr, si vous voulez voir les autres variations du véhicule. Je vous rappelle sortir en six variantes différentes. D'ailleurs, j'ai oublié de le préciser. Mais la version Hitfleet est sortie en variation de couleur. Avec une couleur bleu satin. Donc, un bleu un peu clair. Voilà. Donc, deux variations de couleurs pour la 2012 Hitfleet. Et donc, oui. Pour voir ces différentes variations de couleurs. Je vous conseille de l'augmentation de la vidéo. Vous y trouverez des liens vers SOS Texas Dicast. Ou vers le Hot Wheels Wikia. Euh... Et donc, bah... Je pense que c'est tout. Euh... Question quant à l'heure, n'hésitez pas à me poser. Et puis nous, bah... Bien sûr, on se retrouve pour une prochaine revue vidéo Hot Wheels. Allez. A plus. Matthew. Yeah.